A 40 ans, qu'elle fête ce 6 septembre 2023, Pippa Middleton affiche une silhouette sculpturale. Elle a notamment utilisé un régime particulier pour être top pour son mariage, le fameux sort-food. Mais il n'est pas sans inconvénients. Ce 6 septembre marque le 40e anniversaire de Pippa Middleton, petite sœur de Kate, épouse de James Matthews depuis 2017 et maman de trois enfants, Arthur, bientôt 5 ans, Grace, 2 ans, et Rose, tout juste un an. Remarquez le 3 septembre dernier en vacances dans le nord de l'Italie au bord du lac de Côme, elle a dévoilé sa superbe silhouette en maillot de bain. Des photos qui ont montré à quel point la jeune cadrage Nair arbore un corps parfait, entre abdos saillants, épaules dessinées et cuisses toniques. Il y a donc forcément beaucoup d'activités sportives derrière sa ligne mais pas seulement. Pippa Middleton fait partie, comme sa concitoyenne Adèle, des adeptes du sort-food, une méthode de régime qui a lui a permis d'être au top pour son mariage il y a 6 ans. Perdre 3 kilos en une semaine sans se priver, si est-il ce qui est vendu, mais comment ? En pratique, il s'agit de consommer uniquement des super-aliments, riches en sirtuines, une famille d'enzymes qui compte 7 membres, sirt 1, sirt 2. Jucas sirt 7. Selon les auteurs, ces enzymes aux multiples bénéfices boosteraient le système immunitaire, protégeraient contre les maladies neurodégénératives et agiraient contre le vieillissement des cellules, d'après Eidan Goggins et Glenn Matten diplômés en médecine nutritionnelle. Les inconvénients du fameux régime sort-food avouent alors les pommes, les myrtilles, le café, le thé matcha, le curcuma, les dattes, le céleri, l'oignon, les agrumes, l'huile d'oulaille, la roquette, le soja tout comme le chocolat noir et le vin rouge. Après une première phase de 3 jours où l'on ne se permet que 1000 calories par jour avec des jus de légumes et un repas riche en super-aliments, puis 4 jours avec 2 jus et 2 repas complets, une période de 14 jours survient avec un repas sort-food et 3 jus. Une méthode qui peut être répétée jusqu'à l'obtention du poids voulu mais attention à l'effet yo-yo. En perdant rapidement quelques kilos, on risque de ne reprendre plus en reprenant un régime normal. Gare aussi à la fronte de la masse musculaire et au risque de fatigue. Pour atteindre sur le long terme la silhouette de Pippa Middleton qui a tant fait rêver au mariage de son aîné en 2011, il n'y a qu'une solution véritable, le sport. Le physique tonique de Pippa Middleton n'est pas seulement le fruit d'une pratique vigoureuse du sport, même si après avoir donné naissance à 3 enfants, elle ne pouvait retrouver la ligne sans faire suffisamment d'exercice. En effet, selon Mme Figaro, elle s'adonne à 4 voire 5 séances de sport par semaine, entre course à pied, yoga, pilates et tennis. Un rythme qu'elle a gardé durant ses grossesses en le ralentissement évidemment et en se concentrant sur la natation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada